Vous savez il y a des fois vous avez rien à faire dans votre vie et vous vous mettez une série que vous regardez d'une traite. Sur le coup vous la surkiffez mais du temps passe et au bout d'un moment vous vous dites qu'il faudrait retourner regarder cette série. Parce que c'était plutôt bien la première fois. Le truc c'est que cette fois-ci vous regardez vraiment cette série. Genre vraiment. Et les points que vous kiffez au premier visionnage sont soulignés sauf que vous remarquez encore plus ce que vous n'aimez pas. Et de nouveaux points négatifs apparaissent. Est-ce que ça change pour autant votre point de vue sur cette série ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec Titans. Titans série américaine diffusée depuis le 12 octobre 2018 dans le monde et depuis janvier 2019 sur Netflix en France. C'est une série qui adapte le comics Teen Titans au petit écran. Alors l'équipe Teen Titans dans les comics c'est tous les coéquipiers des grands héros de la Justice League dans une équipe qui s'occupe des petits tracas de la vie quotidienne contrairement à la grosse team grosso modo. Dans la série on retrouve donc Rachel Roff aka Raven interprétée par Théa Gancroft. Une adolescente avec de mystérieux pouvoirs traqués par une secte satanique ayant pour but de... bah vous verrez. Rachel dans sa fuite rencontrera Dick Grayson interprétée par Brenton Twight qui pour le moment est Robin mais seulement pour le moment vu que l'enfant prodige devenue détective a quitté l'aile protectrice de Batman pour régler de son côté ses problèmes notamment liés à sa surviolence. L'équipe sera ensuite rejointe par Garfield Logan aka Beast Boy interprétée par Ryan Potter encore un ado mais cette fois-ci capable de se transformer en tigre verre en 3D un peu moche suite à certaines péripéties. Et enfin un dernier membre entre guillemets officiel de la team vu qu'il y a un paquet de personnages assez cool en parallèle des Titans, Corey Enders aka Starfire interprétée par Anna Diop, une mystérieuse amnésique possédant les pouvoirs du soleil d'après ce que j'ai compris et qui est génial punaise j'adore ce perso. Bref la team en plus de protéger Rachel de la secte satanique apprendra à travailler ensemble et à affronter leur tourment personnel tout en rencontrant des persos majeurs de l'univers DC Comics et en gros c'est ça l'histoire. Titans c'est comme je disais une série que j'ai regardé d'une traite et que j'ai franchement kiffé. La saison 2 sort en novembre sur Netflix du coup je me suis remis la première et on va voir si après un visionnage plus poussé il faut regarder Titans ou non. Alors on va commencer avec un problème qui certes ne gâche pas tout mais fait quand même mal par moments, ce problème c'est les effets spéciaux. Alors oui la plupart sont pas dégueux mais il y en a vraiment qui sont pas ouf et le problème c'est que la mise en scène de certains moments n'aide pas, surtout quand on parle d'un moment important pour les personnages qui est totalement détruit par ces effets dégueulasses. Tiens bah en parlant des persos ils sont pour la plupart la force de cette série, malheureusement il y en a d'autres où c'est pas le cas, par exemple Rachel que j'avais plutôt bien apprécié au premier visionnage, et bah au second c'est plus vraiment le cas, ou en tout cas plus comme avant. Des dialogues un peu cons qu'aucun ado normal ne sortira jamais de sa vie à n'importe qui, des réactions un poil excessives pour pas grand chose au final, et puis il y a un perso qui finit par oublier que sa mère est morte alors que bah sa mère est morte en fait. Bon le plus gros problème avec Rachel c'est plus l'écriture du personnage que son actrice, parce que j'ai vu des extras de la saison 2 de Titans, et ils ont enfin su comment bien exploiter Rachel et du coup l'actrice a enfin des dialogues décents. Maintenant en ce qui concerne les autres personnages de la série, et bien en tant que fan de l'univers DC Comics on ne peut que aimer. Sérieux, entre Dick qui entre en rédemption pour devenir Nightwing, Corey qui est juste hilarante et offre une bien meilleure version de Starfire que les comics d'après moi, et Jason Todd putain, ils ont Jason Todd dans la série et c'est trop bien on y revient tout de suite. Après oui, Garfield est sympa mais il a vraiment trop peu de temps d'écran, j'espère vraiment qu'ils vont arranger ça pour la saison 2. Donc, Jason Todd est dans la série et c'est une très bonne chose, déjà parce que Coren Walters l'incarne très bien et on commence déjà à sentir l'ombre de Red Hood, et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Mais aussi parce qu'avec ce personnage et les idées de mise en scène franchement sympas, la série comprend les personnages qu'elle adapte et ça va nous offrir la meilleure version possible de Nightwing. Déjà, et c'est important de le souligner surtout quand on voit ce que certains films font du personnage, ne vous inquiétez pas on y viendra un jour, Batman est enfin respecté dans cette série, et vous savez c'est quoi le meilleur ? Il y apparaît même pas réellement ? Putain, en mettant un gars derrière une fenêtre ils ont fait mieux que tout Justice League, comment est-ce que c'est même possible ? Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur cette abomination, je vous le promets. Ensuite le fait d'avoir Jason Todd c'est une très bonne chose, rien que pour la possible histoire sur Red Hood, mais aussi parce que ce perso a une vision différente que Dick par rapport à Batman, et permet donc de le faire évoluer de la meilleure des façons. Bon pour le coup je ne m'étalerai pas sur ce point là pour pas vous spoiler, mais grosso modo c'est du très bon développement de personnages. Dans l'ensemble l'histoire est plutôt cool à suivre, et la série brille vraiment lorsque tous les personnages interagissent ensemble. Alors oui, il y a quelques raccourcis scénaristiques qui nuisent vraiment à la qualité d'ensemble de cette série, mais là non plus je ne vais pas trop m'étendre pour pas vous spoiler. Même si Titans se cherche encore une identité propre, surtout au niveau de son ton, parce qu'on alterne entre des moments ultra violents et puis joyeux en même pas 3 secondes, et oui d'ailleurs la série a des moments bien violents donc faites gaffe à vous. L'ensemble est vraiment cool à voir et c'est 10 fois mieux que ce que le DCO propose actuellement. Alors oui, Titans souffre d'une fin de saison 1 vraiment pas ouf, mais sachant qu'à la base la saison 1 et la saison 2 c'était censé être une seule saison, on peut pas vraiment reprocher ça à la série. De plus, ça ne peut que s'améliorer, donc une fois que j'aurai vu la saison 2, je ferai une sorte de bilan pour savoir si Titans a continué sur sa lancée ou non. Donc en conclusion, Titans est une série qui a des points négatifs, certes, des points que je n'avais pas remarqué au premier visionnage, certes, mais c'est aussi une série avec des personnages haut en couleur et attachants, et un univers DC Comics n'ayant jamais paru aussi réel, en tout cas comparé au DC New, et c'est quand même ouf de se dire ça, genre des films font moins bien qu'une série. Voilà, on y viendra un jour, vous inquiétez pas. Voilà, c'était le Gigomanito, je vous encourage vraiment à aller voir Titans, dont la saison 1 est disponible sur Netflix, et la saison 2 qui arrive fin novembre sera donc bientôt là. Je vous dis à plus pour une autre vidéo, donc à plus !